Générique Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Pêche en Question. Alors vous l'avez sans doute remarqué, de nouvelles étiquettes ont fait leur apparition sur les rayons poissons des grandes surfaces, mais également chez les poissonniers, obligatoires depuis le 13 décembre dernier. Elles sont censées nous permettre de mieux consommer. C'est la Commission européenne qui l'a décidé et qui nous explique que c'est pour notre bien, pour mieux connaître l'origine du poisson, mais aussi pour éviter les fraudes. Alors qu'en est-il exactement ? S'agit-il d'une véritable avancée pour les consommateurs ou d'un nouveau gadget destiné à faire plaisir à quelques lobbyistes ? C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec les invités de notre émission. Mais pour l'instant, regardez ce reportage, l'équipe de La Pêche en Question a essayé de décoder ses étiquettes. Chaque année en France, plus de 2 millions de tonnes de produits de la mer sont consommés. Des volumes en constante augmentation depuis les années 50. Alors dans un souci de transparence et de qualité des produits, de nombreuses réglementations ont été mises en place pour éviter les tromperies et les scandales sanitaires. On a une précision et aujourd'hui on est presque invulnérable en termes de traçabilité et d'informations pour nos clients. Depuis le 13 décembre 2014, l'Union Européenne fixe de nouvelles dispositions relatives à l'information des consommateurs, plus complètes et plus précises que les précédentes. Plus d'informations pour le consommateur lui permet donc d'être plus à même de faire des choix en fonction de ce qu'il recherche. Et ça permet de le rassurer notamment sur la mention de l'origine du poisson. Vous voyez maintenant le ton ? Maintenant vous voyez, il y a écrit pêcher en océan Pacifique et la manière dont il a été pêché maintenant. Ouais c'est tout nouveau maintenant. Sur les états des poissonneries, le client va désormais en savoir beaucoup plus sur la provenance du poisson qu'il achète. Nous verrons quelles sont ces informations que le consommateur va désormais retrouver sur les étiquettes. Un redécoupage plus fin et plus clair de l'immense zone atlantique nord-est, le nom scientifique de l'espèce et les techniques utilisées pour la capture des poissons et des crustacés. Ça on peut le vendre sans aucun problème, sans s'inquiéter, même par rapport à la pêche. C'est pas une question de pêche, si c'est chalut, filet, surtout le produit, si c'est top, s'il était bien pêché, peu importe le mode de pêche. Comment le consommateur retrouve toutes ces informations chez son poissonnier ? Ces nouvelles dispositions vont-elles lui permettre de s'y retrouver ? Les acteurs de la filière pêche sont-ils en mesure de fournir toutes ces informations de plus en plus précises ? Pour savoir décoder ces nouveaux éléments, voici comment les nouvelles étiquettes des étals vont vous aider à faire votre choix. Comme tous les matins dans cet hypermarché de la région parisienne, le responsable du rayon des produits de la mer vient vérifier les arrivages. Magnifique, extra près, super dur. Voilà, on a l'impression qu'il sort de l'eau. Kamel Aichouch vient aussi contrôler que les caisses de poissons et de crustacés ont bien les informations sanitaires qui lui permettront d'avoir toutes les données pour éditer les étiquettes qu'il mettra sur son étal. On a le nom du poisson, nous avons ici le nom scientifique du poisson, cloupé à ringus, le mode de pêche, donc c'est bien pêché, on est en Atlantique Nord-Est, la zone FAO qui est la zone 27, juste derrière on a une précision sur la zone de pêche qui est Manche et Mer Celtique, ensuite les techniques de pêche, pêcher au chalut. Une foule de références obligatoires pour garantir la traçabilité des produits. Mais en rayant, pas question de tout mettre sur l'étiquette au risque de perdre le consommateur. Seules quelques informations principales doivent être présentées aux clients. Le bar de ligne, avant on avait le nom du poisson, on avait le mode de pêche ici qui est pêché, voilà, c'est pas de l'élevage, c'est pêché. Et on avait Atlantique Nord-Est et ça s'arrêtait là, on rajoutait le prix, c'était la seule information qu'aujourd'hui avait le client, avant, pardon. Aujourd'hui on a plusieurs précisions qui est, voilà, c'est pêché en Manche et Mer Celtique. Donc déjà, bon, client chez nous est rassuré, c'est un poisson qui est pêché sur nos côtes et il est pêché sur cette information-là qu'on a rajoutée à la ligne. Cette information, on ne l'avait pas avant. Plus c'est précis, mieux c'est. L'un des changements majeurs donc est l'affichage d'une zone de pêche plus précise. Jusqu'au 13 décembre 2014, les poissonniers devaient afficher la zone de pêche. Pour la zone dont dépendent les bateaux de l'Union Européenne, la mention Atlantique Nord-Est ou Méditerranée suffisait. Mais ces zones sont immenses. L'Atlantique Nord-Est, par exemple, couvre plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Du détroit de Gibraltar au nord de l'Islande. Alors le maillage a été revu. Pour cette même zone, il existe désormais 12 sous-zones. On peut ainsi savoir si son poisson est issu des côtes françaises ou d'autres pays d'Europe. Pour la Méditerranée, il existe maintenant 4 sous-zones. Ce nouvel étiquetage va donc permettre aux consommateurs de localiser plus précisément d'où viennent les 200 000 tonnes de poissons vendus chaque année par les bateaux français. Marine de Zorge est membre de l'association de consommateurs CLCV qui a suivi à Bruxelles la mise en place de la nouvelle disposition d'étiquetage. Régulièrement, elle va sur le terrain pour se rendre compte de l'application de la directive. On voit qu'il y a la délimination commerciale, donc le hareng. On voit qu'il y a la précision de la sous-zone de pêche, donc pêché en manche et mer celtique. La catégorie d'engins de pêche est présentée, donc au chalut, ainsi que le prix. Par contre, il manquerait le nom scientifique, en fait, qui permet de connaître l'espèce de poisson. Mais il est possible qu'elle soit présente sur un tableau à proximité de l'étal. Et c'est le cas ici. Par contre, ce tableau manque de... Donc il est visible, mais il manque de lisibilité. D'ici, je peux voir sans exagérer aucun nom scientifique. Des ajustements que les points de vente vont devoir faire dans les mois qui viennent pour être en totale conformité avec la nouvelle réglementation européenne. On voit la carte, mais lisible, c'est un peu moins facile. Alors c'est pour ça qu'on a toujours un devoir d'archivage de nos étiquettes sanitaires. L'étiquette sanitaire, c'est le document qui est avec le colis quand on reçoit le poisson. D'accord. Et à la demande du client, si un client nous demande l'étiquette sanitaire, nous, on a un devoir d'archivage et on doit être capable de ressortir cette étiquette sanitaire-là. Et là, pour le coup, on a beaucoup plus que ce qu'il y a sur le pic prix. On a toutes les informations, le nom scientifique, etc. Avec près de 2 tonnes de produits de la mer écoulés chaque jour, Kamel doit être très vigilant sur la traçabilité de sa marchandise. Un archivage de 2 mois pour les étiquettes de crustacés et de semaines pour les poissons entiers, c'est la règle. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi. Donc vendredi, tout notre arrivage, tout ce qui est solétal est là. On met toujours une étiquette pour bien prouver que c'est la date d'aujourd'hui. Donc ça a été à 6h47 le matin quand on a terminé notre étal. On a archivé notre étiquette sanitaire et ça s'est fait aujourd'hui le 9 janvier à 6h47. Donc c'est un moyen de contrôle. D'accord. Pour moi et pour Oka, on a les services officiels qui passent en magasin. Mais comment les poissonniers sont-ils capables de donner tant d'informations ? Pour le savoir, direction la côte atlantique. 5h30 du matin. A la criée d'Arcachan, les derniers lots de poissons sont triés pour la vente qui aura lieu dans une heure. Ce matin, assez peu de marchandises à la vente. Les mauvaises conditions météo des derniers jours n'ont pas permis au bateau de tourner à plein régime. A quelques mètres de là, Jean-Luc Rivet est devant son écran pour suivre les criés des autres villes côtières qui ont déjà commencé. Mareilleur sur le port d'Arcachan, il est sur le pont dès 4h tous les matins pour être sûr de ne pas rater les ventes. Ici, on va commencer dans pas longtemps. D'ailleurs, je vais y aller à la criée. Alors, Excalibur qui apporte le tiroué 4h. Allez, on y va. Bonjour. C'est la liste des bateaux qui sont à la vente ce matin et les quantités par espèce. On va lancer exactement ce qu'il y a de proposé à la vente. Bonjour, Eric. On va suivre l'enchaire à l'écran. On va regarder le poisson qui passe, apprécier la qualité, la taille. Et en fonction des informations que nous donnent les clients et des informations qu'on a récoltées sur les autres criés, dont certaines ont commencé à avoir la nôtre aujourd'hui. En fait, on achète en fonction de la demande de nos clients au jour le jour. Grâce aux boutons placés sur leur siège, les marreilleurs, poissonniers et restaurateurs passent leurs ordres d'achat. Quand plusieurs acheteurs sont en concurrence sur le même prix, celui-ci remonte. Et c'est le dernier qui lâche le bouton qui remporte le lot. Pour le moment, le seul moyen d'identifier la provenance du poisson, c'est grâce à l'étiquette placée dans le bac, avec le numéro de lot et le nom du bateau. Dès qu'un lot est adjugé, une étiquette plus détaillée est édité. Nom du bateau, nom du poisson, nom scientifique, poids et prix du lot. Quelques informations qui vont permettre d'identifier et de répartir les lots achetés. Le poisson a été acheté dans la salle qui précède. Et ici, on le répartit par acheteur. Chaque acheteur a un numéro. On les met par numéro pour que les acheteurs puissent venir les récupérer après. Ça, c'est les infos qui sont sur les étiquettes. Et ensuite, sur la facture, ils ont tout le suivi du poisson, où il a été pêché, selon quel jour, etc. Ce qui est obligatoire maintenant par les normes européennes. C'est terminé. C'est donc ici, à Lacrier, que la première étiquette est créée. Au tour maintenant des acheteurs de relayer ces informations. Michel, qu'est-ce qui reste en calamar 100-200, 200-400 ? Tu lui prends la plus belle, Domi ? Oui. T'as tout passé ? Jean-Luc Rivet est de retour dans ses locaux. Ce matin, il a deux heures pour conditionner le poisson qu'il vient d'acheter et faire partir le camion de livraison. Donc ici, on est relié directement à Lacrier, ce qui fait que Flo peut suivre tout ce qui se passe, tout ce que j'achète en direct. Et à la fin de Lacrier, on récupère notre feuille d'achat. Vous voyez, enfin, voilà, aujourd'hui, bon, il n'y a pas grand-chose. J'ai 800 kilos. Il n'y a pas eu grand-chose à Lacrier non plus. En rentrant les informations clés dans son logiciel, il va maintenant éditer les étiquettes sanitaires. Du 4, la sèche, la sole, la sole. En ce qui concerne le poisson d'Arcachon, on a deux types de bateaux, les chalutiers et les filetilleurs. Donc deux techniques de pêche, le chalut et le filet maillant. Donc en fonction du nom du bateau et des espèces pêchées, on connaît la méthode de pêche et on la retransmet sur l'étiquette. Ici, les bateaux, bon, ce ne sont pas des bateaux qui font des marées, ce sont des marées courtes. Ils sont essentiellement dans une zone, la même zone de toute façon, au large d'Arcachon, on peut dire, entre Biscarros et l'embouchure de la Gironde. Le bar a été fait ? Le bar a été fait. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, on a trié le poisson. On a calibré le poisson par espèce, par taille. Les tailles qui correspondent aux différents marchés que l'on a. On a la commande du client. Et donc là, on étiquette sa commande. La seule chose qui a changé, c'est avant, on avait Atlantique Nord-Est sur les étiquettes. Maintenant, on a la zone FAO et la sous-zone et également la méthode de pêche. Soit le chalut, soit le filet maillant. Soit la ligne, quand il y a du poisson, de pêcher à la ligne. Ça a été les seuls changements. Ça n'a pas été un changement, ça n'a pas été un bouleversement pour nous. La 3 à 4 aussi a été faite de promas ? Nous, on fournit ces colis étiquetés avec tout ce qu'on a à mettre dessus pour le client. En fait, ça, ce sont des normes de toute façon obligatoires. Et après, c'est au poissonnier ou au chef de rayon de GMS de retranscrire, nous, toutes les informations que l'on a sur notre produit. Lui, de les transmettre au consommateur final. De toute façon, normalement, ils doivent avoir la même traçabilité que nous. Retour en région parisienne, dans le rayon d'une des plus grandes poissonneries d'Europe. Même si ici, le nouvel étiquetage est en place depuis plusieurs semaines, il faut aider les clients à comprendre ces nouvelles mentions. Est-ce que vous avez remarqué, justement, qu'on avait changé nos nouvelles étiquettes ? Enfin, comme ça. Vous voyez maintenant le ton ? Oui. Maintenant, vous voyez, il y a écrit « pêcher en océan pacifique » et la manière dont il a été pêché maintenant. D'accord, ça c'est nouveau. Ouais, c'est tout nouveau maintenant. Au chalut, à la Seine, au casier. Et voilà, maintenant, c'est ça sur tous les poissons maintenant. Ils te posent quoi comme question ? Les clients nous demandent comment ça a été pêché. Maintenant, on a, dessus, on peut marquer que ça a été pêché au filet, au casier ou au chalut. Et les gens ne savaient pas forcément que tous les poissons étaient pêchés comme ça. Et ils nous demandent d'où ça va bien maintenant. Et même, ils ne savent pas forcément comment, qu'est-ce que pêcher au chalut, qu'est-ce que c'est un chalut, ou pêcher à la Seine, ou plein de trucs comme ça. Maintenant, les clients ont la possibilité qu'on leur réponde et qu'on leur donne plus d'explications sur ce poisson-là. Quoi ? Ben, disons que ça permet déjà de savoir ce qu'on mange. Et puis, vis-à-vis, par rapport au côté environnemental, c'est quand même important. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on ne pêche pas n'importe où, n'importe comment. Voilà. Bon, il va de soi qu'il est plus intéressant de savoir quelle est la provenance et comment c'est pêché. Un compte, évidemment, c'est un plus, mais il faut une information qui suive derrière pour tous les acheteurs éventuels. Les techniques de pêche, c'est une information intéressante pour le consommateur, puisque ça apporte plus de transparence sur les pratiques de pêche. Pour les consommateurs qui sont soucieux aussi de l'environnement, ça permet à ces personnes-là de choisir peut-être des techniques de pêche qui sont plus respectueuses de l'environnement. Également aussi, pour un même produit, parfois, il y a des techniques de pêche différentes et ça a ensuite un impact sur la qualité du produit et donc sur le prix ensuite que le consommateur devra dépenser pour acheter ce produit. Les marins pêcheurs français utilisent plusieurs techniques de pêche. Neuf grandes catégories sont répertoriées. Elles dépendent surtout de la zone de pêche et des espèces ciblées. Toutes ces techniques sont très réglementées. Il faut un permis spécifique pour chacune d'entre elles. La plus connue des consommateurs est sans conteste le chalut. En forme d'entonnoir, les chaluts sont remorqués par un bateau. Il existe deux principaux types de chalut. Le chalut de fond est relié à un bateau par des câbles. Des panneaux placés à l'avant permettent d'ouvrir le chalut. Et en avançant, ils capturent les poissons qui vivent près du fond. Comme le cabillaud, le merlu, la sèche, la lotte ou la langoustine. L'autre type de chalut très utilisé est le chalut pélagique. Celui-ci est tiré en plein eau. Il vise principalement les espèces de poissons bleus, comme la sardine, l'anchois, le thon ou le mackerel. Daniel Arache est patron pêcheur à Trouville. A bord de son chalutier, il mouille au large de la Normandie. Il traque le mackerel, le poisson emblématique du port de Trouville. C'est une pêche particulière, comme tous les poissons pélagiques. C'est une pêche de traque un peu, c'est de la chasse. En fait, on est obligé de courir après le mackerel. On n'est jamais sûr de vraiment faire une bonne pêche. Mais c'est le travail du pélagique. On surveille le sondeur pour voir la détection, ce qui nous donne une idée un peu de ce qu'il peut y avoir sous le bateau. La difficulté déjà, c'est d'interpréter l'image du sondeur, d'être sûr que la détection qu'on a, c'est du mackerel. Ce n'est pas toujours évident. En règle générale, on traîne en fonction de ce qu'on pense qu'il va y avoir. On fait des traits relativement courts quand on pense qu'il va y avoir du poisson dans le bout du chalut. Comme ça, le poisson est vraiment de bonne qualité. Pour avoir un poisson de bonne qualité, au chalut, il ne faut pas traîner trop longtemps. Le poisson est ensuite très rapidement trié et conditionné pour que sa qualité soit irréprochable lors de la vente à la criée. Une autre technique de pêche consiste à prendre le poisson à l'aide de lignes et d'hameçons. Elles peuvent être fixées ou traînées par un bateau. Des appâts sont attachés aux hameçons. Ces techniques de pêche permettent d'avoir un poisson de très bonne qualité. Car généralement, ils sortent de l'eau vivant. Il existe cinq techniques de pêche à la ligne. La palangre dérivante est une ligne sur laquelle sont attachés les hameçons. Elle est mise à l'eau entre deux bouées. Le pêcheur la relève très régulièrement pour récupérer les poissons capturés comme le bar, le lieu jaune ou le merlu. Un dérivé de la palangre est la ligne à la main. Pour capturer le bar, elle se pratique près des côtes. Les pêcheurs utilisent de petites embarcations pour naviguer dans les courants et maîtriser le surf sur la houle. Car c'est ici, dans ces eaux tumultueuses, que vient chasser le bar. Un indice pour savoir s'il est là, les chasses d'oiseaux. Quand ils plongent avec frénésie, les bar ne sont pas loin. En chassant, ils font remonter vers la surface les poissons plus petits dont ils se nourrissent. C'est là que les oiseaux attaquent le menu frottin. Le meilleur signal pour le pêcheur. Les ligneurs utilisent une centaine de mètres de fil sur lesquels ils disposent une quarantaine d'hameçons. S'ils pêchent à la pas naturelle, ils laissent dériver le bateau au gré du courant. S'ils pêchent au leurre artificielle, ils traînent la ligne derrière eux. Dès qu'un poisson est pris, il est immédiatement saigné pour lui permettre d'avoir ensuite une chair ferme et parfaitement blanche. Dans les bacs, les poissons ne sont pas entassés pour éviter de les écraser et d'en abîmer la chair. Avec beaucoup moins de prise qu'au chalut par exemple, cette technique demande malgré tout plus de travail au pêcheur. En termes de temps passé en mer et de conditionnement. Mais la qualité du bar de ligne est reconnue. C'est ce qui fait que son prix peut être jusqu'à trois fois plus cher qu'un bar pêché avec une autre technique. Stéphane le Tortorec est poissonnier à Arcachan. Il est très exigeant sur la qualité du poisson qu'il vend. Pour lui, peu importe la technique de pêche, si elle est bien exécutée. Ça c'est d'Arcachan, ça c'est nickel. Ça on peut le vendre sans aucun problème, sans s'inquiéter. Même par rapport à la pêche, ce n'est pas une question de pêche, si c'est chalut, filet. Surtout le produit, si c'est top, s'il était bien pêché, peu importe le mode de pêche. Peu importe. Turbo ? Oui. Nous on contrôle, parce que le poisson il peut être pêché aujourd'hui, mais s'il est noyé, c'est pas un poisson comestible et donc on le sort de la vente. Ou on le renvoie au pêcheur, s'il l'accepte, ou sinon nous on lui met la poubelle tout simplement. Donc on fait vraiment ça tous les jours, on contrôle. Dans sa poissonnerie, Stéphane lui aussi est soumis aux nouvelles normes d'étiquetage. Mais son application n'est pas évidente. On a été prévenu fin d'année, octobre-novembre. Donc pendant les fêtes, on n'a pas voulu changer ni modifier nos étiquettes. Il faut pas que ça perturbe et notre clientèle et nos employés pendant les fêtes de Noël, parce qu'il y a suffisamment de choses à faire. Mais maintenant qu'on a un peu plus de temps, on se prépare. Pour nous, ça va être encore un travail supplémentaire pour rassurer le consommateur, bien entendu. D'ici quelques semaines, Stéphane recevra les nouvelles étiquettes. Elles indiqueront comme prévu les sous-zones de pêche, la méthode de pêche et le nom scientifique du poisson. Pourtant, l'inscription de cette dernière mention ne semble pas évidente à comprendre au premier abord. Personnellement, j'ai jamais eu un client qui m'a demandé comment on dit anguille et en latin. Anguilla, anguilla. Nous, nos clients, ils s'en moquent un petit peu. C'est pas grâce à ça qu'ils vont acheter du poisson ou en acheter plus. Nous, on est là pour le conseiller, on est là pour le renseigner, on est là. On n'a pas fait de latin, c'est ça ? On n'est pas des professionnels, mais on connaît les bonnes choses. Mon achat, moi, ça fait surtout à la confiance, à la confiance du poissonnier. Là où je suis sensible, c'est vraiment la fraîcheur. Il reste très peu d'importance pour moi. Pour l'association de consommateurs de marine de Zorge, le nom scientifique devrait permettre d'éviter la tromperie sur la marchandise vendue. Dans certains pays européens, comme l'Espagne et l'Italie, jusqu'à 30% des poissons vendus ne correspondaient pas à l'étiquette. Le nom scientifique pourrait être un indicateur supplémentaire sur la provenance de la marchandise. Par exemple, il permet d'éviter d'acheter de la sole tropicale, dont le nom scientifique c'est Botus mancus, à la place de la sole commune, dont le nom scientifique est Solea solea. Et en fait, la sole tropicale et la sole commune, ce sont deux espèces de poissons plats qui sont très différentes, qui ont un goût différent et un prix différent. Et parfois, dans certains magasins, lorsque c'est les promotions, en fait, l'indication tropicale a tendance à disparaître. Et là, avec les noms scientifiques, ça permettra vraiment d'être sûr de l'espèce de poisson qu'on achète et donc le prix auquel on peut s'attendre, même en période de promotion. Il faudra encore quelques semaines pour que tous les acteurs de la filière pêche mettent en place ce nouvel étiquetage. Mais très rapidement, chaque consommateur sera en mesure de choisir son poisson en connaissant précisément sa provenance. Traçabilité, transparence, information, des mesures supplémentaires pour rassurer le client. Même si avec moins de 4% de fraude constatée, la France est l'un des pays les plus sûrs d'Europe dans le commerce du poisson. Retour sur le plateau de la pêche en question avec nos invités. Florence Imbert, vous êtes journaliste à Que Choisir et vous suivez depuis plusieurs années l'évolution de ces réglementations autour du poisson. Hubert Carré, vous êtes directeur du comité national des pêches. À ce titre, vous représentez les pêcheurs français. Bernard Benassi, vous êtes poissonnier mais surtout vous êtes à la tête d'un groupement de poissonniers qui est en charge d'appliquer ces réglementations aujourd'hui. Et Edouard Lebar, vous êtes responsable pour la France de l'écolabel MSC. Alors vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est ce label à poser sur 1500 produits de la mer commercialisés en France. Des produits qui sont censés être issus d'une pêche durable. Alors Florence Imbert, première question qu'on peut se poser à la lumière de ce reportage et de ce que dit la Commission européenne. Ce nouvel étiquetage est censé nous faciliter notre choix, nous faciliter l'acte de consommer. Mais il nous dit aussi qu'il y a beaucoup de fraudes. Alors est-ce que c'est à ce point un problème, la fraude sur le poisson en France, qu'il faille une nouvelle réglementation ? Je pense qu'il y a des fraudes sur le poisson comme il y a des fraudes un peu partout dans l'agroalimentaire. Cela étant, elle semble effectivement moins fréquente sur le poisson frais que dans d'autres domaines. On nous dit 4% de fraudes à peu près en France. N'empêche qu'il y a sûrement des fraudes sur l'espèce qui n'est pas celle qui est étiquetée. Parce qu'il y a quand même des différences de qualité entre une seule de Dakar, une seule qui est pêchée sur nos côtes. Et qu'en fait, le nom scientifique, ça permet quand même d'éviter les fraudes. Surtout pour, en tout cas, ça permet aux contrôleurs de la DGCCRF de les repérer mieux. Il y a aussi des fraudes sur l'ajout d'eau dans les filets de poisson, comme on peut le voir régulièrement. Mais ça, l'ajout d'eau, ce n'est pas l'épicat qui va changer quelque chose ? Ça ne changera rien, en fait. Le problème de cette réglementation, c'est qu'elle n'indique pas la qualité, la fraîcheur du poisson, ce qui est quand même la première demande du consommateur. Alors justement, Hubert Carré, votre sentiment là-dessus. C'était véritablement nécessaire de faire cette nouvelle réglementation ? Parce qu'il y avait déjà un étiquetage obligatoire, on mettait Atlantique Nord-Est, qui correspondait déjà à une zone FAO. Oui, tout à fait. Moi, je crois que cette réglementation, elle contribue à l'information du consommateur. Elle clarifie le marché et surtout, elle va dans le sens de la transparence. Il faut savoir que quand même, depuis au moins une bonne vingtaine d'années, les pêcheurs contribuaient à l'information des acheteurs. Et on voit que les informations qu'ils collectent, puisque quand ils pêchent, ils sont obligés de déclarer la zone de capture, l'espèce, etc. C'est finalement, ces informations n'allaient pas au consommateur. Maintenant, ces informations y vont. Ça concourt, je dirais, à la traçabilité. Et après, mon regret, un petit peu, c'est de dire, voilà, l'étiquette, c'est pas marqué poisson français, quoi. Et moi, j'aurais préféré que le consommateur bien informé aussi puisse choisir, comme l'a dit madame, sur des critères de qualité, mais aussi des critères d'origine, c'est-à-dire pêchés par des pêcheurs français. Donc ça, ça rentrerait, par exemple, en complément avec le label Pavillon France ? On y reviendra, mais tout à fait, oui. C'est vrai que l'indication du pavillon, du bateau, ou le port de débarquement, c'est plus parlant que la zone de pêche. Bernard Benassi, vous êtes au contact des clients. Quand la Commission européenne dit que tout ça, c'est pour notre bien, pour nous aider à mieux consommer, à mieux être informé, les clients que vous voyez au quotidien, est-ce qu'ils ont besoin de toutes ces infos ? Est-ce qu'ils vous les demandent ? Par exemple, on voyait dans le reportage ce responsable de Rayon Poisson qui disait, nous, on a les étiquettes sanitaires, on les garde pendant une semaine, les clients vont nous les demander. Vous, on vous a déjà demandé des étiquettes sanitaires ? Non, bien sûr que non. Mais dans le reportage, on voit au niveau d'une grande surface. Au niveau de la poissonnerie traditionnelle, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que le contact est beaucoup plus important entre le client et le poissonnier. On a un grand nombre d'informations qu'il faut que l'on donne quand même. Alors, je dirais que là, la réglementation un petit peu, c'est une charge, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est quand même plus simple pour le client de savoir ce que c'est que le Goff de Galskogne ou Manche-Merce-Celtique, que l'Atlantique Nord-Est qui voulait ne rien dire du tout. Donc, d'un côté, on a fait une évolution parce que c'est une information un peu plus claire. D'un autre côté, après, ça nous pose beaucoup de problèmes au niveau de la mise en place en ce qui concerne l'étiquetage. – Édouard Lebar, vous qui êtes à la tête du logo du label MSC, on n'aurait pas pu faire plus simple ? Parce que vous, finalement, quand vous dites « il y a le logo pêche durable », ça veut tout dire, quoi. Ça, c'est une usine à gaz, comme on dit ? – Non, alors, il faut faire attention, il ne faut pas tout mélanger. L'étiquetage, là, on parle de réglementation. Le label MSC, c'est un label qui est volontaire, donc que les entreprises choisissent d'apposer, mais là, qui va donner des indications sur la durabilité de la pêche dont provient ce poisson. Donc là, on ne parle pas forcément de la même chose. L'étiquetage qui va vous dire que c'est pêcher au chalut, en mer celtique, le consommateur n'est pas forcément armé pour savoir si c'est une pêche durable ou non. Le label MSC sert à faire, justement, à mettre en valeur des pêcheries qui sont durables et qui répondent au référentiel, aux critères, en tout cas, du MSC. – Donc c'est un complément de cet étiquetage ? – C'est ça, je pense que c'est un complément, ce n'est pas la même chose. – Alors moi, quand on me parle des zones FAO et des sous-zones FAO, Hubert Carré, je suis un peu perdu. Et je crois que beaucoup de consommateurs comme moi sont perdus. C'est où la mer celtique ? C'est où ? Parce que moi, je connais la Manche, la mer du Nord, la Méditerranée, l'Atlantique, mer celtique, je ne sais pas. – C'est-à-dire qu'il va falloir que vous revoyiez un petit peu votre géographie. – À mon âge, c'est peut-être un peu tard, mais… – Non, mais je pense qu'on peut faire un parallèle avec le vin, si vous voulez. Les gens savent à peu près où est Bordeaux et vont faire la différence entre du vin issu de Bordeaux que du vin issu de Bourgogne ou de Côte-du-Rhône. Donc je pense que ça, quelque part… Alors bien sûr, le consommateur a l'impression d'être perdu, parce que ce mer celtique, il n'avait jamais entendu parler. – C'est où la mer celtique ? – C'est donc Ouest, Royaume-Uni et Sud, Sud-Irlande. C'est une zone très poissonneuse qui est très pêchée, très fréquentée par les pêchants français, notamment bretons. – Et avant, quand il n'y avait que Atlantique Nord-Est, ça allait d'où à où ? – Ça allait Manchemer du Nord jusqu'au milieu de l'Atlantique. Donc effectivement, là, c'était un petit peu compliqué pour le consommateur. C'est vrai que c'était une information qui ne servait à rien. – Florence Invert, vous, ça vous change quelque chose dans la vie, de savoir que votre poisson, il vient de mer celtique ou du nord des Açores ? – Pas vraiment. En fait, ce qui m'intéresse, moi, en tant que consommatrice, c'est de savoir si c'est effectivement la qualité du poisson, s'il a été correct, bien pêché, l'origine, finalement, et aussi si c'est une pêche industrielle ou si c'est une pêche artisanale. C'est les principaux. En ce qui concerne l'engin de pêche, ça ne me parle pas vraiment. De toute façon, je pense que le risque, c'est de diaboliser certains engins de pêche, comme le chalut, alors qu'en fait, ce n'est pas l'engin de pêche qui garantit, qui préserve la qualité de la ressource. – Bernard Benassi, d'ailleurs, on le voit dans le reportage, ce poissonier, votre confrère d'Arcachon, lui dit, moi, technique de pêche, ça ne change pas grand-chose, si le poisson est bien pêché, j'ai un bon produit. C'est ça, en fait, le message que vous faites passer, vous ? – Oui, bien sûr, mais si je reprends un petit peu ce que disait Hubert au niveau de la comparaison avec le vin, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que la réglementation qui est appliquée dans les GMS, c'est sur un ensemble, il faut que le consommateur se penche sur l'étiquette. Au niveau du poissonier traditionnel, c'est un petit peu différent, dans le sens où il y a un dialogue important avec le consommateur. Et très souvent, le consommateur qui vient chercher un produit, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'on lui vend un petit peu ce qui est d'arrivage et on lui vend en même temps une histoire, c'est-à-dire qu'on ne vend pas qu'un produit, on vend aussi l'histoire qui va avec. Et donc, c'est vrai que, bon, sur le bar de ligne, on explique comment c'est pêché, le bar de Brest, c'est en plus des quantités qui sont relativement faibles, mais qui représentent l'image de la poissonier traditionnelle, tous ces produits de haut de gamme. Mais il risque d'y avoir la queue chez vous, si à chaque client, vous devez expliquer, par exemple, là, on a une étiquette qui vient d'un de vos magasins, si vous devez décoder tout ce qu'il y a sur cette étiquette, vous passez 20 minutes par client. Tout à fait, tout à fait. Alors, bon, au niveau du groupe Corail, on a un logiciel qui nous a permis de pouvoir faire face, parce qu'en dehors de l'information du consommateur, il faut aller à la pêche de l'information, il faut pouvoir la transcrire sur l'étiquetage dans un temps record, c'est le matin, juste avant l'étal. Donc, bon, on a, nous, un logiciel qui nous permet d'avoir l'étiquetage. Et cet étiquetage, on n'a pas attendu la réglementation, on l'a mis en place quand il s'agit de faire la différence entre la pêche et l'élevage, où là, bon, c'était une information importante pour le consommateur. Le nom scientifique, bon, ce qui nous permet de le mettre, même si, au niveau du consommateur, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Alors, quelquefois, si on lui dit, ben, attendez, la noix de Saint-Jacques, ce n'est pas la noix du Brésil, c'est de la pecten maximus, c'est de la noix française. Bon, donc, ça permet de replacer au niveau du contexte. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il est utilisé. Par contre, c'est vrai qu'on met, nous aussi, le port de débarque, on donne l'information, voilà. Alors, on l'a transcrit sur les étiquettes, mais c'est des informations qu'on donne régulièrement. Parce que, tout à l'heure, vous disiez, c'est où la manche mercelle-tique ? Le problème du consommateur, c'est ça. Mais le consommateur aime bien se retrouver, il se dit, ah, ben, j'ai été en vacances, moi, à Erqui. J'ai été en vacances à Port-en-Bessin. Je sais où c'est, je sais, j'ai vu les bateaux. Donc, la curiosité, voilà. Maintenant, ça ne se transcrit pas forcément sur l'étiquette, quoi. Il n'y a que France. Oui, mais quand même, la principale information que recherche le consommateur, c'est donc la qualité du poisson. Mais la qualité du poisson, il y a des signes objectifs. On voit si les ouïes sont bien rouges, si le poisson est bien raide, si les écailles sont brillantes. Et finalement, plus que la provenance, c'est ça que le consommateur doit regarder. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on reste sur les étiquettes. Parce qu'en préparant cette émission avec l'équipe de La Pêche en Question, on a fait le tour des poissonneries. On a été également sur les marchés parisiens. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment pas de point de vente dans les clous, comme on dit. Comment vous expliquez ce retard à l'allumage, M. Benassi ? Parce que nous dire que c'était le 13 décembre, que c'était Noël, etc., on veut bien le croire, mais ce n'est pas une explication, ça. C'est une explication dans l'application. Sachant que nous sommes, il faut le savoir, en fin de course. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre sur l'étiquette l'engin de pêche et la sous-zone, il faut qu'en amont, on puisse nous donner l'information. Vous l'avez l'information, elle est sur les caisses. Les criés n'étaient pas toujours bien prêtes au moment de l'application. L'étiquette, comme vous dites, est sur les caisses. Ça nous pose un problème parce que si on n'a pas l'information un petit peu avant, c'est-à-dire au moment de l'acte d'achat, c'est à la veille, au moment du bon de livraison, aujourd'hui, s'il faut aller voir sur chaque étiquette de caisse l'engin de pêche et la sous-zone, on n'en sort pas. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on puisse la voir un petit peu en avant. Ça commence à se faire, il y a une nette amélioration depuis la date d'application, le 13 décembre. Bon, maintenant, on a beaucoup de marieurs qui nous fournissent les sous-zones et puis les engin de pêche. Pierre Carré, vous connaissez bien ce secteur de la pêche, du maréage. Il y a vraiment eu du retard à l'allumage sur cette réglementation ? On savait qu'elle allait arriver depuis bien longtemps. Oui, tout à fait, mais je crois qu'il y avait des problèmes de logistique, de compatibilité de logiciels, même des problèmes d'impression, des étiquettes, etc. Je crois que, comme toute nouveauté, il y a effectivement la nécessité d'avoir un temps de gestation et puis un temps d'application. Bon, je pense que l'administration, d'ailleurs, est assez tolérante et assez compréhensive. Après, de l'autre côté, il faut que le consommateur aussi se prépare à recevoir ces informations et soit, je dirais, face à sa culture halieutique. Donc, je pense que la rencontre entre les deux se fera au cours de l'année 2015. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Bernard Ménassé. Je pense qu'il faut l'information au niveau du consommateur, mais il faut penser aussi qu'il faut une certaine formation au niveau de la pressionnerie. On s'aperçoit que, bon, les questions posées, c'est, ben voilà, qu'est-ce que c'est qu'une scène ? Voilà, un filet maillant. Donc, il faut pouvoir que le personnel soit formé à répondre un petit peu. Alors que, bon, jusqu'à présent, si vous voulez, quand vous posez la question, c'est pêcher à la ligne, bon, on voit tout de suite une canne. On ne voit pas, voilà, pêcher à la ligne, c'est une canne. Barre de ligne, c'est avec une canne. Oui, d'ailleurs, on voyait un pêcheur avec une canne à pêche, un lancé sur son bateau. Ils sont combien de pêcheurs à pratiquer cette pêche en France ? Oula, question à 100 francs, là. C'est anecdotique. C'est anecdotique. Non, non, pas forcément, non, parce qu'il faut savoir que 80% de la flotte française et des pêcheurs, c'est des bateaux de moins de 12 mètres, donc c'est loin d'être anecdotique. Simplement, même s'ils sont nombreux, ils ne sont pas suffisants pour alimenter en poisson les consommateurs français. Voilà. Donc, il y a bien s'entendre sur les termes et faire beaucoup de pédagogie sur les différents... Tout à fait, et surtout, je crois que là, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des procès d'intention sur l'utilisation de tel ou tel engin, je crois qu'il n'y a pas de mauvais engin, il y a parfois des mauvaises pratiques, et d'ailleurs, le comité national des pêches marins et des pêches marins développent justement une formation, mais une information et une sensibilisation de ses adhérents justement pour développer ces bonnes pratiques. Florence Amber, est-ce que trop d'infos ne tue pas l'info finalement dans un rayon ? Ah, ça, je pense effectivement que trop d'infos tue l'info et qu'on ne sait pas trop où va s'arrêter, parce qu'effectivement, jusqu'où aller ? Alors, est-ce que c'est l'engin de pêche ? Après, on va demander le nom du bateau, l'âge du capitaine, le bilan carbone du bateau ? Enfin, on ne voit pas trop où s'arrêter, alors qu'en fait, je pense que... C'est-à-dire qu'il y ait plus d'étiquettes que... Enfin, il faudrait savoir s'il va y avoir un poisson au bout du lot d'étiquettes, quoi. C'est ça le problème. Justement, Edor Lebar, c'est compliqué maintenant quand on regarde un rayon poisson. On l'a vu en plus parce qu'on le voit de loin. Parfois, dans une grande surface, il y a ce fameux cordon sanitaire qui est obligatoire. Il y a cette étiquette, je vous modifie quand vous êtes à 5 mètres de la voir. Il y a vos logos, MSC, il y a le logo aussi Pavillon France. On ne va plus voir le poisson bientôt, non ? C'est un peu le risque. C'est vrai que l'idée, ce n'est pas de noyer le consommateur sous de l'information. Alors, c'est vrai qu'on parle... On dit qu'il faut que le consommateur sache d'où ça vient, sache comment c'est pêché, etc. Mais encore, je reviens là-dessus, il faut aussi lui donner les moyens d'analyser tout ça parce qu'il faut réussir à comprendre ce que ça veut dire, tout ça. L'idée du label MSC, c'est justement, juste sur des problématiques environnementales, c'est de simplifier ce message-là. On considère que le consommateur ne peut pas passer 5 heures à faire ses courses et se demander, quand il est devant un état, de sortir une encyclopédie pour savoir si tel ou tel stock est au rendement maximum durable ou pas. Donc l'idée, c'est d'avoir fait ce travail-là pour lui en amont, avec des experts scientifiques qui travaillent sur les pêcheries pendant plus d'un an pour vérifier que ces pêcheries sont durables. Et une fois qu'elles le sont, ça permet d'apposer ce petit logo bleu qui permet au consommateur simplement de savoir que son poisson provient d'un stock qui a été exploité de manière durable. Alors expliquez-moi ce que c'est qu'un stock exploité de manière durable parce que depuis quelques années, on nous met de la durabilité à toutes les sauces. Les stylos, les chewing-gums, tout est durable. Le poisson durable, la pêcherie durable, c'est quoi ? Parlez-moi comme un enfant de 5 ans pour que je comprenne. L'idée, c'est qu'il faut revenir un peu sur le contexte. C'est vrai qu'il y a une problématique de surpêche qui existe. On considère, c'est la FAO qui dit ça, que 30% des stocks, c'est-à-dire en gros des poissons dans le monde, sont surexploités, c'est-à-dire qu'on pêche trop sur ces stocks-là. Donc l'idée, c'est de dire que ce n'est pas le cas de toutes les pêcheries, il y en a certaines qui pêchent durablement. Donc le rôle d'un label comme le MSC, c'est de mettre en avant ces pêcheries qui sont durables pour que le consommateur puisse faire un choix. Parce que le consommateur, aujourd'hui, sait qu'il y a un problème de surpêche, il en entend parler tous les jours, mais on ne lui parle pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire qu'un consommateur qui entend tout ça, le risque, c'est qu'il se dise qu'on va arrêter de manger du poisson. Or, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Des poissons durables, il y en a encore beaucoup. Des pêcheurs durables, il y en a beaucoup. Enfin, des pêcheurs qui agissent de manière durable, il y en a beaucoup. 70% de poissons sont en stock durable. C'est pour ça, mais il faut donner aux consommateurs le moyen de faire ce choix-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander aux consommateurs d'avoir fait 10 ans d'études pour choisir son poisson. Alors, il n'y a que des questions de quantité de poissons pêchés ou est-ce qu'on prend en compte le bilan carbone du bateau, le bilan carbone des entreprises de transformation, par exemple ? Alors, en ce qui concerne la BLMSC, il y a trois choses qui sont prises en compte, principalement. C'est d'abord la quantité de poissons qui sont présentes sur la pêcherie concernée. Donc, en gros, la quantité de biomasse, est-ce qu'on a assez de poissons pour assurer son renouvellement ? Deuxième grand principe, c'est d'assurer que la pêcherie n'a pas d'impact irréversible ou trop négatif sur son écosystème. Parce qu'une pêcherie va avoir un impact uniquement sur le poisson qu'elle va pêcher, mais également sur d'autres espèces, sur les habitats, etc. Donc, tout ça, c'est vérifié également. Et la troisième chose, c'est qu'on a un système de gestion dans la pêcherie qui est efficace et pertinent. C'est-à-dire, quelles sont les règles qui sont mises en place dans cette pêcherie ? Est-ce qu'elles sont appliquées ? Est-ce qu'elles sont contrôlées ? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, la biomasse chute ? Voilà. Donc, en gros, les trois grands principes qui sont vérifiés et qu'on considère essentiels pour assurer une pêche durable, c'est ceux-là. Bernard Benassi, vous avez des poissons, des produits dans votre poissonnerie étiquetée MSC ? Non. Pourquoi ? On en a assez peu. C'est vrai parce que, au niveau du mariage, je pense que ça ne suit peut-être pas à ce niveau-là. On a déjà un petit peu le problème avec Pavillon de France où on essaie de mettre Pavillon de France. Parce que, bon, là, comme disait Hubert, c'est poisson français. Et on a la difficulté au niveau du mariage à étiqueter, voilà. Alors, le problème d'MSC, c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'au niveau du consommateur, la perception, c'est qu'on parle souvent d'un poisson. C'est-à-dire, on dit le cabillaud, mais on ne dit pas, on dit le cabillaud, il ne faut pas le pêcher. Mais à tel endroit ou à tel autre. Le problème, c'est que c'est des lieux bien précis. Quelquefois, on dit, il n'y a plus de cabillaud, mais c'est sur une localisation très faible. Et ça, le consommateur n'est pas informé. On a eu le problème pour le thon. Le thon, pour nous, c'était, moi, je parle principalement, parce que les poissons de corail, ils sont sur le sud de la France. C'était un chiffre d'affaires comparable à l'huître. Mais c'est pour ça que... Qui est dégringolé d'un seul coup. Le MSC ne porte pas sur une espèce en général. Le MSC, le label, va être appliqué à une pêcherie. C'est pour ça qu'en effet, on est bien conscient que la pêcherie de cabillaud en Arctique Nord-Est n'est pas la même que la pêcherie de cabillaud en mer celtique. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, tout ça est bien défini. Par exemple, en France, vous avez la pêcherie de homards au casier du Cotentin. C'est quand même assez précis. Ce n'est pas tout le homard du monde qui est certifié. C'est cette pêcherie-là. Vous avez la sardine qui est pêchée à la Bollinche en Bretagne Sud. Donc vraiment, tout ça, c'est fait au cas par cas. Donc je suis d'accord avec vous. On ne peut pas comparer un cabillaud en mer celtique ou en Arctique Nord-Est. Ce ne sont pas les mêmes stocks, ce ne sont pas les mêmes méthodes de pêche. Donc ce n'est pas la même durabilité, en fait. Hubert Carré. Oui, ça peut aller dans le bon sens. Simplement que trop d'informations nuit à l'information. Et à la longue, le consommateur ne va pas s'y retrouver. D'autant que le consommateur, par certaines ONG, a été culpabilisé en disant arrêtez de manger du poisson parce que vous videz les océans. Simplement, on parle de surpêche. Bon, la surpêche, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas beaucoup en France. Et simplement, il faut faire comprendre qu'un peu à l'instar des fraises qu'on ne mange pas en décembre, eh bien qu'il y a des zones, il y a des saisonnalités. Et que quand on veut manger tel poisson à tel moment alors qu'il n'y en a pas en France, ça va effectivement être de l'importation. Il faut qu'on fasse attention. Donc le consommateur doit être informé. La peur que l'on a actuellement, c'est que toute cette information qui est mise à sa disposition, en vérité, va faire qu'à un moment, bon tout à l'heure je faisais un peu de boutade et restera-t-il un poisson au bout de la querelle d'étiquette, mais on risque à un moment d'avoir vraiment une perte de l'acte d'achat parce que le consommateur, en final, il ne sera vraiment plus co-acheté. – Édouard Lebargerac, on revient sur le label MSC qui a été créé par le WWF et Unilever. Alors aujourd'hui, on nous dit que c'est le faunet écologiste d'Unilever, ce logo MSC. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? – Alors, il faut revenir à la création du MSC. – Pourquoi ça a été créé ? Juste pour faire un petit rappel, parce que c'est comme ça que l'idée est venue du MSC, c'est venu en fait de l'effondrement des stocks de morue à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, toute l'économie de cette région reposait sur la morue. Et il s'est trouvé qu'un jour, cette pêcherie s'est écroulée parce que le poisson n'était plus là. Il n'y avait plus assez de morueux, parce que ça avait été trop pêché. Donc ça a été fermé en 92, ça a été une catastrophe sociale, économique et environnementale. WWF a décidé qu'il fallait faire quelque chose et s'est rapproché, il s'est dit qu'il faut qu'on implique un acteur du marché et donc à impliquer à l'époque Unilever. Pourquoi ? Parce que c'était le plus grand acheteur de poissons au monde à cette époque-là. Donc ils se sont dit qu'il faut qu'on crée un système pour que les consommateurs sachent quoi acheter s'ils veulent acheter durable. Et c'est là que Unilever et WWF ont permis la création du MSC pendant les deux années où le système a été créé. Et ensuite, Unilever s'est détachée de même que WWF. Et c'est pour ça que le MSC, depuis 1997 maintenant, est indépendant. Florence Humbert, revenons sur cet étiquetage, parce qu'on voit qu'il y a des obligations chez les poissonniers, dans les rayons poissons des grandes surfaces, mais il y a quand même beaucoup d'oubliés dans cette réglementation. Les restaurants, et on parlait du Unilever, les industriels aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre ce que l'on a déjà vécu avec la viande et ce combat homérique pour obtenir l'origine de la viande dans les plats cuisinés ? C'est exactement la même chose qui se reproduit. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'exigences vis-à-vis du poisson qui est vendu en frais. Et par contre, tout ce qui est conserve, produit transformé, là, on ne leur demande absolument rien, ni le nom scientifique de l'espèce, ni le mode de pêche, etc. Tout est... Il y a un vide complet là-dessus. On pourrait même aussi faire le parallèle avec le poisson d'aquaculture, parce que lui non plus, contrairement au poisson de pêche, on ne lui demande pas grand-chose, on ne demande pas de garantie sur le mode d'élevage des poissons. Donc là, il y a des failles, des failles importantes. Il y a des failles très importantes, oui. Surtout que je pense que c'est là où les mauvaises pratiques, je suppose que les mauvaises pratiques sont plus fréquentes sur du poisson qui est préparé et transformé que sur du poisson vendu en frais, où effectivement, là, il y a des repères visuels qui sont sensoriels, qui sont évidents. Bernard Benassi, l'étiquetage c'est bien. Moi, je voudrais savoir quand même ce que vous demandent vos clients quand ils viennent. C'est quoi le critère numéro un du client qui débarque dans la poissonnerie de M. Benassi ? Le critère numéro un, c'est la qualité du produit et la fraîcheur du produit. C'est le critère numéro un. Et après, la question suivante, c'est comment je le prépare ? Voilà, un petit peu dans l'ordre des questions du consommateur. C'est principalement ça. C'est principalement la qualité. Hubert Carré, on a l'impression quand même que dans cette affaire, on est un peu à contre-courant de ce qui se fait. Par exemple, pour la viande, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour le poteau-feu, on a simplifié, on a mis un nom générique pour toutes les viandes à poteau-feu. Et pour le poisson, là, on complexifie l'information. Oui, on aurait pu mettre poisson à bouillir, poisson à frire. Et puis, on aurait été tranquille. Et puis, on aurait certifié qu'il n'y avait pas de cheval dans les boîtes de sardines fabriquées en Bretagne. Et puis, voilà, on s'en serait bien porté. Je pense que quand même, la profession de communication a largement participé à la mise en place de Pavillon France. C'est que quand même, un, il faut rassurer le consommateur sur la fraîcheur. Et d'ailleurs, Pavillon France, c'est la fraîcheur. Mais aussi montrer un peu ce qui a été fait en parallèle avec l'écolabellisation. C'est montrer que c'est un poisson qui est frais d'excellente qualité, pêché par un pêcheur français. Le petit reproche que je ferai à l'écolabel, c'est tout à l'heure, on a parlé du volet social. Et qu'effectivement, c'est un manque dans l'information qui est donnée par les écolabels. Moi, je pense que le social est important. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour cet étiquetage. Peut-être le rendre plus simple et plus lisible pour les consommateurs que nous sommes. Merci aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de La Pêche en Question, aux côtés d'un invité exceptionnel, puisqu'il s'agira du chef étoilé Guy Martin. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501